Cinéma Radio Saga Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdote de film Étaille de tournage Eric vous dit tout, vous dites... Cinéma Radio, nous y sommes. La radio officielle des grands films. Qui est de vous ? Bond, James Bond. From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you Ne tournons pas autour du pot. Bond baiser de Russie, seconde aventure cinématographique de l'agent 007 Sorti en 1963, est certainement le meilleur film de la saga. Toutes époques confondues. C'est Harmony Penny, je ne regarde pas les autres femmes. Oh, c'est vrai James ? D'abord parce qu'il finit de poser les bases qui feront la renommée de la série. Comme par exemple le pré-générique, ainsi que la chanson qui le suit. Les gadgets, ainsi que les cascades spectaculaires. Éléments qui étaient presque absents de Dr. No. Mais Bond baiser de Russie se distingue également par une atmosphère plus sombre et adulte. Très proche des films d'Alfred Hitchcock. Tranchant avec ce que va devenir la saga par la suite. A l'exception des films plus récents avec Daniel Craig. Tu peux me tuer James ? Je ne dirai rien ! Dans le film précédent, nous avons vu que le défunt Dr. No faisait partie d'une organisation criminelle appelée... Le Spectre. Ce qui veut dire spécialiste en contre-espionnage, acte de terrorisme, représailles et extorsion. Les quatre pierres angulaires du pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, le grand Manitou de cette organisation apparaît pour la première fois. Mais de dos et avec un chat sur les genoux. C'est le légendaire Ernst Stavro Blofeld. Le Siamois, poisson vorace. Créature fascinante. Il attend que le survivant soit à ce point exténué et qu'il soit incapable de se défendre. Et alors, comme le Spectre, il frappe. Ce méchant ultime désire se venger de l'agent à l'origine de la mort d'un de ses disciples. Notre Bond adoré, bien sûr. Pour ce faire, il met sur pied un plan machiavélique et assez compliqué à suivre. Attention, il faut bien vous accrocher. J'ai déjà choisi une jeune fille qui travaille au consulat russe à Istanbul. Elle est capable. Elle fera l'affaire. Et sa loyauté envers l'État ne peut être mise en doute. Et vous êtes sûre qu'elle croit que vous êtes toujours à la tête des services secrets de l'Union soviétique ? Elle ne peut se douter que je suis au service du Spectre, à présent. Il demande à deux membres du Spectre, également membres du KGB, de manipuler un agent féminin, Tatiana Romanova, afin qu'elle fasse semblant de passer à l'Ouest et de donner au gouvernement anglais une machine de déchiffrement appelée Lector. Quelle fameuse collection de cinglés a pu dresser un pareil plan ? C'est insensé. Elle demande à être escortée par Bond dans la ville d'Istanbul, ne sachant à aucun moment qu'il s'agit en fait d'un piège destiné à l'agent anglais. Qu'est-ce que vous cherchez ? Bien sûr, la James Bond Girl tombera sous le charme du macho et passera réellement à l'Ouest. Elle est jouée par Daniela Bianchi, une actrice assez terne, mais sa blondeur Hitchcockienne s'y est parfaitement à l'atmosphère du film. Les deux membres du Spectre font partie des meilleurs méchants de la saga. En effet, l'homme est le sosie absolu de Vladimir Poutine, et la femme est affublée d'une chaussure poignard d'une efficacité redoutable. Un rêve, une femme. Oui, elle avait du piquant. Mais le tueur qu'ils envoient à Istanbul pour tuer Bond est encore plus marquant. Il est joué par Robert Shaw, futur tueur de requins dans les Dents de la Mer de Spielberg. Il est ici incroyable en machine à tuer, glaciale et sans cœur. La première ne vous tuera pas, ni la seconde, ni même la troisième. Non, jusqu'à ce que vous vous traîniez à terre en embrassant mes pieds. Après avoir pris ses marques avec Dr No, Terence Young, le réalisateur, impose vraiment sa marque dans le film et réussit l'exploit de nous livrer une œuvre à la fois sombre et violente, mais également spectaculaire et extravagante. Si les séquences qui se passent dans le train ont une ambiance limite claustrophobique à la Hitchcock, la séquence finale, une poursuite de hors-bord, explose les limites des films d'action de l'époque, ce qui va vraiment devenir la marque de fabrique de la série. Nos règlements sont très simples. Si vous échouez... Non ! Mon baiser de Russie est donc un Bond unique en son genre, à la fois précurseur et très différent de la suite de la saga, étant donné que les réalisateurs suivants iront dans une direction de plus en plus spectaculaire, parfois même jusqu'à la caricature. Il va en rouge avec le poisson. J'aurais dû me méfier d'une pareille résine. Vous vous y connaissez en vain sans doute, mais c'est vous qui êtes à genoux. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour le prochain film, et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... James Bond Cinéma Radio Saga Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdote de film Détail de tournage Eric vous dit tout, vous dit tout. Cinéma Radio Nous y sommes La radio officielle des grands films.